Qu'est-ce que l'Évangile ? Quel est cet Évangile qui était si important, si vital et si controversé au XVIe siècle ? Permettez-moi de commencer par dire ce que l'Évangile n'est pas. L'Évangile n'est pas nos témoignages personnels. Nos témoignages personnels peuvent intéresser les gens et peuvent être utilisés par Dieu pour introduire une conversation sur l'Évangile. Nous pouvons avoir des méthodes d'évangélisation que nous avons apprises, telles que l'explosion de l'évangélisation. Les questions diagnostiques, exemple « Êtes-vous arrivé à l'endroit de votre pensée où vous savez avec certitude que lorsque vous mourez, vous irez au paradis ? » Et puis c'est suivi par « Si tu devais mourir ce soir et que Dieu te disait « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis, que dirais-tu ? » Ces questions ne sont pas l'Évangile. Ils sont une merveilleuse introduction aux discussions et aux conversations sur l'Évangile. Ou vous avez peut-être entendu l'idée que Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. Cela peut être vrai ou non en dernière analyse. Le réprouvé ne trouvera pas le plan si grand, mais en tout cas, ce n'est pas non plus l'Évangile. Ce qu'est l'Évangile se trouve dans les passages de l'Écriture sainte. Il y a deux aspects distincts à propos de l'Évangile. Et ces aspects sont ceux que je distinguerai entre le contenu objectif de l'Évangile et puis deuxièmement, l'appropriation subjective de l'Évangile. En termes très simples, la controverse du XVIe siècle ne s'est pas focalisée sur la première partie, sur l'Évangile objectif. L'Évangile objectif est simplement celui-ci. C'est Jésus. Qui est-il et ce qu'il a fait ? Sa vie d'obéissance parfaite, sans péché, son expiation substitutive, sa résurrection, son ascension au ciel, sa promesse de son retour. Mais quand nous arrivons à l'aspect subjectif de l'Évangile, c'est là que la controverse a fait rage. Et c'est cette question. Comment la vie de Christ, comment l'œuvre de Christ et ses bienfaits nous sont-ils appropriés ? Or, l'Église catholique romaine avait une réponse très complexe à cette question. Et elle a essayé de répondre à cette question. Ils sont remontés dans l'Histoire pour utiliser le langage qui a été formulé pour la première fois par le philosophe Aristote. Dans l'Antiquité, Aristote était préoccupé par de nombreuses questions de science, de nombreuses questions de physique et de métaphysique. Et l'une des questions qui intriguaient vraiment les philosophes de cette époque était « Qu'est-ce que le mouvement ? » Certains se sont demandé si le mouvement était réellement réel. Il y avait des sceptiques qui ont contesté la notion même. Mais Aristote a appliqué son esprit vif à la question du mouvement. Et ce qu'il cherchait, c'était qu'il remarquait que tout dans le monde était sujet au changement, à la mutation. Et donc il a essayé d'analyser le mouvement du changement. Il s'est rendu compte que le changement lui-même était un mouvement. Et ainsi, dans son analyse, il a distingué plusieurs causes différentes de mouvements. Et pour simplifier son analyse, comme il l'a fait lui-même, il a utilisé l'illustration d'une statue. Comment se fait-il qu'une statue naisse ? Une statue est quelque chose qui résulte d'un énorme changement par rapport à la matière d'origine à partir de laquelle la statue est faite. Et ainsi, il a parlé de la cause matérielle des statues. Et il a défini la cause matérielle comme ce dont une chose est faite. Mais ensuite, il a discerné plusieurs autres aspects de la causalité impliqués dans la production de la statue. Il a dit, quelle est la cause efficiente de la statue ? La réponse est simple. La cause efficiente de la statue est le sculpteur, qui déplace, modifie et façonne la matière, et la transforme en une belle œuvre. Et cette cause efficiente exige aussi une cause suffisante. Cette cause qui a pu faire l'œuvre proprement dite et l'amener à bien. Mais en plus de cela, Aristote a même remarqué des causes différentes. Il a parlé d'une cause formelle. Et il a décrit la cause formelle comme le plan ou le plan directeur. C'était son écrit sur papier, soit simplement dans l'esprit du sculpteur. Plus tard, Michel-Ange, peut-être le plus grand sculpteur de tous les temps, avait une série de statues inachevées qu'il appelait les prisonniers. Parce qu'il regardait un boc de marbre et qu'il voyait, avant même de prendre ses outils, le produit fini. Et il pensait que sa tâche était de ciseler ce bloc de pierre et de libérer la forme qui était déjà contenue. Et Aristote a également noté ce qu'il a appelé la cause finale, le but pour lequel ces changements ont lieu. Et dans le cas de la sculpture, il a dit que le but de la sculpture peut être d'embellir les jardins d'un riche marchand ou d'orner la propriété d'un pape. Mais ensuite, dans toute cette définition des différents types de causalité, il s'est concentré sur un autre type de causalité, qu'il a décrit comme la cause instrumentale. Les outils ou les instruments que le sculpteur utilise pour former, façonner et transformer ce bloc de bois en produit fini, eh bien, vous n'êtes pas venu ici pour entendre parler d'Aristote. Mais la langue qui a été utilisée par Aristote, à cet égard, a été incorporée dans l'Église. Et donc l'Église a utilisé toutes ses différentes définitions de la causalité. Et au cœur même de la dispute au XVIe siècle se trouvait cette question. « Quelle est la cause instrumentale de notre justification ? » « Quel est le moyen par lequel notre salut et notre justification ont lieu ? » Et Rome était très clair dans sa définition de ce qu'était la cause instrumentale de la justification. Ils ont trouvé la cause instrumentale de la justification dans les sacrements. Deux plus importants. Au départ, le sacrement du baptême. C'est pourquoi nous parlons de la vision catholique romaine comme étant sacramentale et sacerdotale. Quelque chose qui s'accomplit grâce au travail des prêtres qui ont utilisé les instruments nécessaires pour amener les gens à un état de grâce. Et la première cause instrumentale de notre justification, disait-il, était le sacrement du baptême. Lequel baptême a fonctionné ex operato par le simple fonctionnement des œuvres que la personne qui a été baptisée dans ce sacrement a reçu l'infusion de la grâce justifiante et salvatrice. Et cette grâce les a mis, au moins temporairement, dans un état de grâce, dans un état de justification jusqu'à ou à moins que cette personne ait commis un péché mortel. Et le péché mortel était défini comme un péché si flagrant, si grave, qu'il tuait ou détruisait la grâce de la justification chez le pécheur, de sorte que la personne qui était baptisée, si elle mourait dans le péché mortel, irait en enfer. Mais il y avait une recette pour récupérer la justification pour la personne qui a commis le péché mortel, et cela s'appelait la deuxième planche de la justification, pour ceux qui ont fait naufrage de leurs âmes. Et la deuxième planche de la justification, selon Rome, et je ne veux pas utiliser un jeu de mots, c'était d'une question cardinale de la doctrine de la justification au XVIe siècle, parce que le sacrement de pénitence comprenait diverses parties. Confession, absolution, les actes de contrition, l'absolution du prêtre, et puis enfin, la partie controversée, les œuvres de satisfaction. Et l'une des œuvres de satisfaction pouvait être l'aumône aux pauvres ou à l'église, qui était à la base de tout le processus des indulgences. Et ainsi, le paiement des indulgences était d'utiliser l'une des manières dont on pourrait atteindre le mérite congru, mérite qui rendrait congru pour Dieu de restaurer le pécheur qui a perdu la grâce de la justification, pour qu'il soit à nouveau dans un état de justification. Et ainsi, Rome est resté ferme sur ce principe que la cause instrumentale de la justification se trouve dans les sacrements. D'abord, le sacrement de baptême, puis de pénitence. C'était le choc. Parce que lorsque Luther en est venu à comprendre la justification par la foi seule, l'affirmation des réformateurs était celle-ci. Que la cause instrumentale de la justification ne se trouve pas dans les sacrements. Elle se trouve dans la foi. La foi est l'instrument, voire le seul instrument par lequel les gens sont justifiés. Et ce fut la bataille. C'était le combat. Et encore une fois, la question de la justification, le sens de la justification par la foi, comme cela vous a déjà été suggéré ce soir, n'était qu'un raccourci pour la justification par Christ. Lorsque nous disons que la justification est par la foi, nous parlons de la donnée instrumentale, le moyen par lequel une personne est justifiée. Et la justification par la foi signifie simplement que l'instrument de notre justification est qu'avec la foi et par la foi, nous sommes liés à Jésus. De sorte que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait nous est donné. La justification est par Christ seul. Vous savez encore une fois, en termes de ce langage de causalité, les réformateurs ont utilisé un autre terme auquel Aristote n'a jamais pensé de son temps et qui était la cause méritoire de notre salut. Et quand les réformés parlaient de la cause méritoire de notre salut, ils parlaient du mérite de Jésus-Christ seul, Solus Christus. La justification, le moyen et l'instrument par lequel nous sommes liés à Jésus et sa justice nous est donnée par la foi. C'est ce que Paul disait dans Romains 1. C'est ce que Luther répétait dans la réforme, le juste vivra par la foi. Le seul instrument par lequel nous sommes justifiés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada